Bonjour les sixièmes, j'espère que vous êtes en forme. Vous avez devant vous le travail du jour, un petit travail sur le vocabulaire et la formation des adjectifs. Alors, vous devez faire les choses dans l'ordre. Vous avez d'abord une vidéo qui vous rappelle ce que c'est qu'un suffixe. C'est cette vidéo qui est ici, là, le suffixe. Alors, elle n'est pas encore publiée, mais ça va l'être assez savant. Voilà, donc ça, c'est la vidéo qui vous explique. Vous la suivez bien. Je vous explique exactement ce que c'est qu'un suffixe. Et je vous demande, moi, d'être très attentif au moment où on vous explique comment on fabrique des adjectifs avec certains suffixes. Et comme je suis gentil, je vous ai mis des exemples de suffixes qui servent à former des adjectifs. Et j'ai mis un exemple à chaque fois. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, vous avez un exercice qui consiste à reprendre, ici, page 22. Vous l'avez, tout est imprimé. Vous ne faites que l'exercice 3, s'il vous plaît. Ce n'est pas la peine de faire l'exercice 4. Vous devez trouver à chaque fois l'adjectif qui correspond à un nom qui vous est suggéré dans l'énoncé. Alors, je vais vous le montrer. Je vais faire un exemple. Ce sera beaucoup plus facile pour vous, j'espère. On vous dit que si un voyage est vraiment digne d'une épopée, ça veut dire qu'on a fait un voyage qui ressemble à une épopée. Une épopée, c'est un long récit d'aventure où il y a beaucoup de combats, un petit peu comme celle d'Ulysse. Donc, on va trouver ici un adjectif qui correspond au nom qui est épopée. Alors, il n'est pas facile à trouver ce mot-là. Alors, comment faire ? Eh bien, d'abord, vous allez devoir chercher dans le dictionnaire. Donc, comme je suis gentil, j'ai mis ici un dictionnaire qui s'appelle le Larousse. Et vous pouvez très bien chercher dans le dictionnaire. Donc, par exemple, si je cherche là, épopée, épopée, alors, non, pardon, je me suis trompé. Voilà, ici, le Larousse, vous tapez épopée, il y a quelques chances tout de même que vous tombiez sur les mots proches. Et notamment, les adjectifs. Alors, quel peut être l'adjectif qu'on fabrique à partir d'épopée ? Eh bien, on le voit. Pardon. On le voit si on cherche un petit peu dans le dictionnaire et qu'on cherche à quel moment on pourrait couper. Alors, je vous aide un petit peu pour épopée. On coupe ici et on remplace opé. Mais, décidément, par le suffixe ic. Donc, en fait, digne d'une épopée, ça se dit épique. Vous connaissiez déjà ce mot, j'espère. Si vous ne connaissiez pas, c'est fait. Alors, je vais vous montrer épique. Qu'est-ce qui est épique ? C'est quelque chose qui ressemble à l'épopée. L'épopée, c'est un récit, comme celui de l'Iliade et de l'Odyssée, qui racontent les aventures héroïques d'un héros que tout le monde admire. Et vous avez quelques exemples ici. On parle de théâtre épique, etc., etc., etc. Donc, voilà, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. C'est-à-dire que vous devez retrouver... Pardon, je ne me reviens ici. Ici, on pourrait mettre épique. Un voyage épique. Et voilà. Alors, quand on prend Titan, Hercule, Olympe, Géange, je vous laisse chercher. Ça vous fera les pieds. Chimère, quelque chose. Eh bien, vous allez pouvoir retrouver les suffixes qu'on doit utiliser pour chacun de ces mots-là. Et c'est tout ce que je vous demande aujourd'hui. Le premier qui fait l'exercice 4, eh bien, il est mort. J'espère que c'est bien clair. Voilà. Je vous espère en forme. J'espère qu'on pourra se voir dans un zoom pour corriger tout ça, si vous le voulez, ou trouver une solution pour cette semaine. pour qu'on se voit, mais que ça soit productif. Sachant que nous sommes dans une période difficile où il faut rester motivé. C'est pour ça que je vous donne seulement un exercice. Si vous le faites vraiment bien, eh bien, vous allez découvrir plein de choses. Donc, s'il vous plaît, vous lisez bien ce que j'ai écrit dans Classroom. C'est-à-dire que vous utilisez l'aide qui est ici. Ça, ça, ça vous aide. Les réponses sont là-dedans. Vous vérifiez bien dans le dictionnaire que ce que vous avez trouvé, c'est pas n'importe quoi. Vous ne vous amusez pas juste à mettre des suffixes, parce que je vous vois venir. Vous pensez bien à remettre votre devoir dans Classroom, et non pas m'envoyer des partages, je ne sais quoi. Je vous ai déjà expliqué 50 fois, et encore 53, sûrement. Voilà. Avec tout ça, vous avez de quoi avancer. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, et à très bientôt.